Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon bilan du mois de mai. Donc j'ai 13 lectures à vous présenter, plus ma lecture en cours que j'ai commencé aujourd'hui. Je vous en parle tout de suite. On commence par les livres à retenir. Donc j'en ai 4 à vous présenter. Tout d'abord les tomes 2 et 3 de la saga Victor Coste d'Olivier Norek, donc Territoires et Surtension, que j'ai lu quasiment d'affilée. Donc Surtension était un partenariat livre-addict. Donc du coup j'ai acheté Territoires et je l'ai lu avant pour avoir vraiment le déroulement normal de l'histoire. J'avais déjà beaucoup aimé Code 93, mais là c'est de mieux en mieux. Et Surtension est pour moi le meilleur des 3. Surtension c'est vraiment ça. C'est que dès le départ on est sur le fil du rasoir et on va rester jusqu'à la fin comme ça. Voilà, la fin est géniale même si j'espère vraiment qu'Olivier Norek a prévu une suite parce que sinon ça va pas être possible, n'est-ce pas ? Voilà, je vous conseille vraiment les deux et la trilogie en elle-même. Territoires parle des cités et du trafic de drogue. Et Surtension c'est plus une histoire de vengeance. Mais dans celui-là, c'est pas que l'enquête est reléguée au second plan, mais la vie perso des personnages principaux, donc l'équipe de Coste, est beaucoup plus présente je trouve et beaucoup plus travaillée. Donc voilà. Ensuite je voulais vous parler de La Vague du Todd Strasser, qui est un tout type qui fait 150 pages et qui parle donc du nazisme et de la montée du nazisme lors de la seconde guerre mondiale, à travers une expérience entre guillemets qu'un professeur d'histoire a voulu faire avec ses élèves pour justement leur expliquer cette époque-là et cet événement. J'ai beaucoup aimé, alors j'ai vu pas mal de commentaires négatifs dans le sens où le style de l'auteur est pas ouf et que c'est un peu plat et un peu trop court pour être vraiment travaillé et fouillé. Je suis complètement d'accord avec ça. Sauf que pour moi c'est pas vraiment des défauts, je sais pas si c'est voulu, mais en tout cas je trouve que c'est une bonne chose. C'est-à-dire que voilà, le style de l'auteur est pas hyper ouf, mais en même temps je pense que ça donne la possibilité à des collégiens de pouvoir l'étudier sans se prendre la tête. C'est assez accessible à tout le monde. Et c'est tout petit, c'est très court et l'histoire est pas vraiment travaillée, mais en même temps ça me dérange pas. Puisque l'expérience de base du professeur d'histoire, donc il s'appelle Ben, c'est de former une espèce de parti politique comme Hitler a pu le faire pendant la seconde guerre mondiale, mais pas vraiment un parti, au départ c'est juste, voilà, dans cette classe, ça sera la discipline et ça sera carré. Et de là on découle des événements et des réactions des lycéens qui prêtent à la confusion, disons que ça devient très vite assez violent et en tout cas très sectaire. Voilà. Et donc du coup je trouve que la morale de l'histoire c'est de pouvoir réfléchir par soi-même et pas forcément être dans un groupe et suivre comme un mouton. Et je trouve que justement le peu de pages de cette histoire nous permet de réfléchir après, une fois qu'on l'a terminé. Et donc de continuer à réfléchir sur ça et de nous-mêmes faire partie de l'expérience en fait. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé et je trouve que les défauts qui sont souvent cités ne sont pas forcément des défauts. Voilà. Dernier livre à retenir c'est Le secret du mari de Liane Moriarty que j'ai lu pour le book club de Pretty Books qui était donc le livre de la deuxième partie du mois de mai. J'ai beaucoup aimé. En fait ça s'y est tellement vite et ça s'y est tellement bien qu'on est obligé d'accrocher et on est obligé d'aimer. Forcément c'est très bizarre comme sensation, c'est à dire que je n'ai pas les choses en toute seule. Donc forcément on se dit bah ouais j'adore en fait. Donc on va suivre trois femmes avec leur famille. Donc tout d'abord on va découvrir Cécilia qui est une femme au foyer, il me semble, qui a trois filles. Et qui va un jour découvrir une lettre que son mari a écrite quand il était plus jeune et qui est cachée entre guillemets et qu'elle ne devrait ouvrir que lorsque son mari sera mort. Sauf que forcément une fois que tu as trouvé la lettre et qu'il y a écrit ne pas ouvrir dessus, tout ce que tu as envie de faire c'est de l'ouvrir. Et donc voilà, toute l'histoire va tourner autour de ça. On va aussi suivre deux autres femmes qui ont leurs problèmes, leurs familles respectives. Et tout va se lier en fait au fur et à mesure de l'histoire et on va comprendre pourquoi. Alors le secret du mari est assez simple à deviner je pense et assez rapidement. De toute façon il est très rapidement dévoilé puisque même pas à la moitié on sait déjà ce que la lettre contient. Mais le plus important c'est tout ce qui va justement en découler et toutes les relations entre les personnages. Et voilà, tous les liens qui vont se former. Et je trouve que c'est super intéressant de comment ça a été construit. Voilà, j'ai adoré en fait et tout. J'ai aussi vraiment adoré la morale de l'histoire. Je ne m'attendais pas du tout à trouver une morale comme ça dans ce livre là. Mais finalement j'ai beaucoup aimé en fait, voilà. Tout ce qu'on doit retenir c'est que finalement, notre destin il est comme ça. Et si on avait pris une autre voie à un moment donné, on aurait peut-être eu une vie totalement différente. Et que certains secrets doivent rester secrets. Et que certains choix doivent être faits comme ça et pas autrement. Et ça remet toute l'histoire en perspective. Voilà, j'ai beaucoup beaucoup aimé et je vous le conseille aussi du coup. Surtout que pour l'été ça doit être super sympa à lire. On passe maintenant à la partie qui fâche. Puisque je vais vous parler des livres à oublier. J'en ai trois à vous présenter. Donc tout d'abord, Amsterdam Gram de M.J. Arlitz que j'ai lu en numérique. Et que j'ai lu en lecture commune avec le groupe Facebook pour un thriller avec moi. Le résumé me tentait vraiment avec cette histoire de séquestration avec un choix à la fin. C'est soit toi, soit lui qui meurt et il faut que tu prennes la décision et il faut que tu agisses par toi-même. J'aimais beaucoup cet aspect-là. Et finalement j'étais très déçue parce que on n'exploite pas ce côté-là de l'histoire. En fait on va suivre une enquête complètement banale avec les inspecteurs, les victimes et les suspects. Et en fait toutes les parties où on retrouve justement les victimes qui sont séquestrées et où on pourrait vraiment avoir du suspense avec savoir qui va choisir et qui va tuer l'autre etc. Elles sont vraiment très très courtes et il n'y en a pas beaucoup je trouve dans le roman quand même. Et finalement on arrive toujours au moment où la décision est déjà prise finalement. Le personnage principal qui est le, je ne sais pas si elle est commissaire ou lieutenant, je ne sais jamais, il y aura déjà un peu beaucoup de mal avec ça. Qui s'appelle Hélène. J'ai envie de vous dire, c'est bateau quoi, c'est la meuf, elle n'aime personne, elle a des problèmes, enfin pas psychologiques mais elle a des travers un petit peu bizarres. Enfin voilà c'est vu, vu et revu. Le seul petit petit touche d'originalité qu'on peut trouver c'est que c'est une femme, alors que d'habitude c'est plutôt les hommes. Mais voilà, enfin je n'ai pas du tout accroché avec elle. Et voilà franchement, je ne trouve pas que ça sorte vraiment de l'ordinaire. En lecture commune avec Nicole, j'ai lu Le poète de Michael Connelly qui est donc la première enquête de Jack McEvoy. Donc il y en a deux et le deuxième tome s'appelle L'Épouvantail je crois. À oublier parce que pour moi, c'est pareil, c'est pas ouf ouf quoi. Enfin je m'attendais à un truc vachement entraînant et avec plein de suspense puisque en fait on va suivre Jack qui est le frère jumeau de Sean qui est un officier de police et qui va être retrouvé mort dans sa voiture. Avec toutes les preuves qui conduisent à un suicide, sauf que Jack ne va pas y croire et en cherchant un petit peu il va se rendre compte que à côté du corps il y avait un mot qui avait été laissé par quelqu'un. Et ce mot fait référence au poème d'Edgar Allen Poe. Voilà, il y avait tout un potentiel concernant les poèmes et toute la signification des messages qui sont laissés et je trouve que c'est pas à s'exploiter. J'ai eu un gros problème aussi avec Jack parce que en fait Jack est journaliste et donc son idée première en fait quand il va enquêter et savoir pourquoi on conclut au suicide alors que lui est persuadé que son frère ne peut pas se suicider. Sa première idée c'est de faire un article sur ça en fait et moi ça me gêne de me dire mon frère jumeau s'est fait tuer par quelqu'un et je vais en faire un article et je vais me faire des thunes et je vais me faire connaître avec ça. Et voilà, au départ c'est comme ça et j'avais l'espoir entre guillemets qu'il se rende compte que c'est son frère et qu'il est mort et que c'est tué par un serial killer donc je veux dire voilà il a quand même, je veux dire c'est pas n'importe quoi. Et non tout le long du roman il reste sur cette optique de je vais écrire un article, je vais écrire un livre et même s'il dit je sais que c'est mon frère blablabla je trouve que il est quand même très détaché de la situation. La fin aussi m'a un peu déçue puisqu'il y a un retournement de situation dans le dernier quart qui m'avait beaucoup plu et finalement on part sur totalement autre chose et ce totalement autre chose est tellement bâclé et tellement bof qu'en fait je préfère qu'on s'arrête au retournement de situation et que l'enquête s'arrête là. Plutôt qu'on retourne encore sur un autre truc et que finalement on soit complètement déçu, bref je suis pas convaincue. Et enfin je vais me faire taper dessus mais un livre à oublier de Maxime Chatham, je sais, il s'agit du 5ème règne donc c'est le premier vrai roman de Maxime Chatham donc il a été publié après la trilogie du mal je crois mais il a été écrit avant en fait. Donc directement dans la préface l'auteur se dédouane en disant voilà c'est mon premier écrit, je l'ai pas retravaillé, je l'ai laissé tel quel donc c'est possible qu'il y ait des petits défauts. Soit, mais alors c'est très personnel parce que autant Maxime Chatham j'adore ses thrillers, autant j'ai eu beaucoup de mal avec sa saga Autre Monde dont je vous ai parlé l'année dernière je crois déjà ou au début de l'année là, je ne sais plus. Bref, j'avais eu un peu de mal avec le côté fantastique et le côté jeunesse et là en fait c'est exactement les mêmes défauts que je lui reproche. Donc à mon avis c'est plutôt ses romans fantastiques qui me dérangent en fait, c'est pas forcément que ce soit son premier roman ou quoi. Alors certes il y a des passages qui sont un peu brouillons et un peu maladroits mais ça je peux passer dessus, il n'y a pas de soucis. Ce qui me dérange vraiment c'est la bande de potes qui a 14-15 ans et qui va sauver le monde en fait. C'est un truc que je n'aime pas et que je trouve pas crédible du tout. Enfin c'est pas forcément Maxime Chatham, c'est à dire que dans tous les romans qui ont ce schéma là ça me dérange. Un autre point qui m'embête un peu c'est que j'avais de l'espoir sur le côté fantastique puisqu'en fait c'est plus de l'ésotérisme avec un vieux grimoire qui va réveiller les forces du mal avec les esprits, les fantômes etc. Mais en fait on ne nous explique pas, enfin la mythologie n'est pas vraiment travaillée, n'est pas vraiment fouillée et finalement on ne sait pas plus à la fin qu'au début sur ce vieux grimoire justement. Voilà je ne suis pas convaincue, j'ai hâte de revenir sur un vrai thriller de Maxime Chatham puisque je vous l'ai dit dans ma pile aillard du mois de juin, je vais lire La Patience du Diable et j'ai hâte du coup voilà. On passe maintenant aux autres lectures que j'ai faites ce mois-ci. Je vais essayer de faire quelque chose de plus rapide pour ne pas y passer 30 fois mais pas pour que la vidéo ne dure pas 20 minutes. Donc je vous laisse avec le petit clip et puis je vous retrouve tout de suite après. C'est parti. 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 Et globalement je suis assez contente. Je suis aussi très contente parce que j'ai sorti pas mal de livres de ma page donc ça c'est cool. c'est parti. Et voilà. Comme d'habitude n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vu certains livres, ce que vous en avez pensé, si vous avez le même avis que moi ou un avis complètement différent. Voilà. Toutes les chroniques qui sont dispo sur le blog je vous les mettrai en barre d'infos comme d'habitude. On se retrouve lundi prochain du coup puisque comme je vous disais dans ma vidéo de ma pile à lire du mois de juin, je vais instaurer un nouveau format de vidéo puisque je vais faire des vidéos c'est lundi que lisez-vous. Donc on se retrouve lundi pour savoir ce que j'ai lu depuis aujourd'hui et puis je vous le dis à très vite.